bien le bonjour à vous bien le bonjour à vous bonsoir aussi peut-être si vous regardez la nuit en tout cas aujourd'hui on va faire un petit point un petit point sur ce qui se passe un petit point sur ce qui s'est passé on va faire un petit point mercato voilà un petit historique mercato 112 millions d'euros dépensés en arrivée cette saison faut savoir que cette saison on peut considérer aussi qu'il ya eu ces quelques arrivées là c'est 18 20 millions d'arrivée la mois de au mois de juin ils pensent qu'ils sont considérés comme ceux de la cd de cette saison donc on est plutôt sur du 140 millions top 30 30 130 140 millions de dépenses transfert pour 60 d'entrée et il faut voir aussi un petit peu 60 70 peut-être à peu près ouais ouais non même pas même pas 60 60 après il y a eu des clauses on a vendu pas mal de clauses on a fait pas mal de choses pour vous faire un petit peu le point sur ce qui sont arrivés cette saison dans les dans les arrivées on a eu on a signé pablo donc un arrière droit on va l'utiliser comme un arrière droit pas comme un défenseur central comme un arrière droit comme un arrière droit on a signé également d'albert d'ilberte pas bon il perd le poste d'arrières droit c'était pas celui sur lequel j'avais plus de besoins mais c'est sûr que j'avais pas de remplaçant mais je me suis dit bon autant signer ces deux jeunes ils ont l'air d'avoir de beaux potentiels et ça c'est plutôt bien passé franchement je suis pas trop déçu j'ai aussi kurtis morton qui peut évoluer sur ce poste d'arrière droit mais qui sera plutôt un joueur disponible pour pour la réserve dans un premier temps sur cette première partie de saison et et puis voilà on a jonathan savent que je voulais montrer mauricio boutil s à la on a on a quand même pas mal de beaux mondes on a accueilli pas mal de monde pour faire un point sur le calendrier le calendrier qu'on le voit là le mois de janvier était bon c'est un mois sans défaite premier mois sans défaite depuis le mois de août vraiment le mois d'août a été très très bon au même titre que le mois de janvier a été très très bon et on peut espérer on peut espérer espérer on doit affronter arsenal dans le prochain match arsenal qui a une équipe bien construite une équipe compétitive bon voilà je vous montre le 11 on a durables d'être aux mayas ou tome yassou pardon saliba chris richards richards je ne connais pas cette chance plutôt intéressant le le défenseur américain de crystal palace on se retrouve avec ce chien co à la euro du barça qui est arrivé finalement 73 millions l'année dernière on a rubé neves ou ben neves qui va partir en transfert fin de contrat je pense soit c'est sa fin de contrat ici au réel de madrid on retrouve buka yosaka aux deux gardes smith rowe et nyonto nyonto en pointe waouh je sais pas quelle équipe ils vont sortir j'espère que c'est pas celle-ci parce que franchement même si on ne sait jamais comme dirait notre ami bogobile on ne sait jamais mais parfois on sait parfois on sait ça peut ça peut être un peu relou ça peut être un peu relou de cette équipe n'a pas faire forcément que plaisir voilà on va dire ça comme ça les salaires c'est indécent non mais vraiment les salaires d'un joueur c'est mon budget mensuel donc ouais on a beaucoup de joueurs en plus le gardien regardez mon gardien il a un salaire à 5000 euros les gars c'est trop c'est trop là c'est le défenseur le défenseur l'arrière droit remplaçant qui à 41 mille euros j'ai craqué j'avoue j'ai fait un petit craquage mais je pense que il a un vrai potentiel il y a un vrai truc à aller chercher avec lui allez on va quand même sélectionner une équipe de remplaçant pour affronter arsenal j'ai pas envie d'envoyer les mecs qui ont l'habitude de jouer on va mettre pablo hop ouais latéralo tac tac et ça on va lui demander ici on va sélectionner des joueurs qui ne jouent pas forcément par contre oh la dinguerie j'avais pas vu en vrai j'ai trois défenseurs centraux j'ai pas fait gaffe j'ai que trois centraux c'est dommage c'est dommage va falloir finir la saison comme ça ah ouais quel fou j'avais pas fait gaffe j'ai que trois centraux et que trois centraux c'est une dinguerie hop mon remoyles on va mettre vasquez j'ai personne à mettre à gauche du coup on va laisser novak et je vais mettre peut-être meilleur voilà concrètement c'est mes remplaçants qui jouent voilà on va voir comment ça se passe pablo qui va porter numéro 44 allez let's go et on va chercher on va chercher je pense là on va chercher à mettre en difficulté arsenal qui sort une équipe attendez j'ai pas j'ai pas vu leur on va regarder on va voir le 11 là qui va être présenté ouais bon on va voir les 11 là directement qui vont être présenté nous on a du haro smith voilà on recouvre les remplaçants est-ce qu'il y a quelques titulaires que j'ai cité tout à l'heure non il y a gosset richard oui qui est là saliba saca gabriel rezus martinelli j'ai vu ça commence à être compliqué je vois du martini du saca du gabriel rezus on va mettre en moment clé hein on va passer à un moment clé donc on est dans sept ans sept ans le football qu'est ce qu'il est devenu le football de première ligue et ben c'est des joueurs jeunes ont pris de l'expérience et qu'ils savent vraiment maîtriser l'équipe de division inférieure voilà martinelli avec sa première je dirais pas tentative mais cette première balle déviée en direction du but déjà une blessure pour notre hélier gauche je pense qu'on va le sortir j'ai une petite blessure un petit bobo un petit truc il ya un joël mais malet qui est aussi ouf qui était blessé donc qu'on n'a pas pu beaucoup utiliser en fait on l'a utilisé 24 minutes en tout et pour tout oh saca oh oh les gars oh merci voilà ça dégage devant que moïs voilà il est en attaque et les attaques je pense que les aînés je vais les passer plutôt en soutien que l'attaque ça fait un petit peu plaisantueux oh la la oh la 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 belle intervention du gardien parfait ça c'est magnifique j'aime j'apprécie allez on continue on va essayer juste de les contrer on va rester un peu dents s'il vous plaît euh bon c'est peut-être un peu tard là je vois qu'il y a une action euh on va les féliciter allez c'est bien faites faites du bon boulot là l'accélération l'accélération de saca faire pas le ballon frère commence pas à perdre des ballons à faire des trucs oulala oh non fernandez t'as oublié le ballon t'as oublié le ballon t'as oublié le ballon t'as oublié le ballon bon ça ça fait but hein ça ça fait but on le sait on le sait oh non ça fait pas but on résiste il faut résister vous tirez ce qui prend son temps voilà qui va relancer avec fernandez on trouve sur vidéo mails mails qui va pousser son ballon ouvrir son pied peut-être pourquoi pas trouver un de ses coéquipiers non c'est Vasquez qui va récupérer ce ballon ce dégagement de Saliba on retrouve Vasquez côté droit Vasquez peut-être en retraînant le long ballon devant pour Martinelli Martinelli qui va affronter en 1 contre 1 on connait sa capacité à effacer les joueurs Martinelli qui progresse qui rentre dans la surface qui ouvre son pied qui rate le cadre Martinelli ohlalalala un joueur vraiment très 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 précieux Martinelli en retrait avec Saliba Saliba sur Sambi on retrouve Richards à droite à droite Richard qui progresse qui va faire progresser le ballon Saka qui rentre dans la surface qui tente le centre oh Juricic qui évite de prendre un lobe sur ce centre concret c'est dégagé et on va voir Miles on va voir Miles Aerosmith qui va écarter Beresvili la grosse frappe tu vas voir but alors Gones Gones c'est je pense l'un des meilleurs gardiens l'un des meilleurs jeunes gardiens ça ça fait but le gardien est trop mal placé ça ça fait but je vous le dis le gardien est très 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 mal placé oh il y a que ça et il était trop trop mal placé on le voit sur les actions comment le placement du gardien ça nous permet de identifier des moments où on peut être mis en danger putain la passe en retrait ohlala oh les gars heureusement que Gabonel Ressus est très 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 précis sur ce coup là allez petit reste toujours hein temporisé on joue sur Miles qui rate toujours ses contrôles là ça c'est un truc il va falloir il a une bonne note en plus sans contrôle le balle mais en fait physiquement il est pas assez puissant je pense que ça ça doit faire la différence il manque de puissance peut-être pour garder ses ballons oulalalalalala j'ai l'impression que voilà le terrain est trop trop petit pour eux il tire un peu trop fort toujours un peu juste à côté ah on a rétréci les cages hein on sait accueillir les adversaires on a rétréci les cages en voyant qu'ils qu'ils étaient là Adarabio Tomi le conga avec Martinelli Martinelli qui va écarter sur Saka 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 la différence ohlalalala non le dégagement qui est revenu dans les pieds de Saka ça fait 1-0 1-0 pour l'équipe d'Arsenal les Gunners qui ouvrent le score on va revoir cette action Martinelli qui contrôle contrôle orienté qui va jouer sur Saka il connait hein il sait les espaces Saka qui prend de vitesse Trivuzio qui est tendre d'intervenir sa sortie gêne le gardien qui l'empêche de pouvoir réagir sur ce ballon contré qui rentre très lentement dans le but Emile Swissrow qui s'est blessé le ballon qui est rendu on va aller chercher tout simplement tout simplement à pourquoi pas déstabiliser cette équipe on est en prudent mais on peut passer en équilibre et c'est c'est aussi dans ces moments là qu'on connait les grandes équipes on va encourager quel joueur fait partie des joueurs qui vont jouer aussi le prochain match allez on va mettre Payas on va sortir Fernandez pour pour faire rentrer Fernandez je pense meilleur alors meilleur il est archi éclaté il est nul c'est pas grave j'avais fait déjà un changement donc là on va pas sortir forcément Vasquez si peut-être Vasquez si on sort Vasquez on peut mettre j'aimerais bien me mettre à gauche ouais on va faire ça salut tonton salut Kikyu ça va hop ici on va mettre quelqu'un on mettrait pas Jawari ouais on peut mettre Jawari France centrale en couverture il est pas en relance non il est en couverture et qu'est-ce qu'on pourrait faire et Hansen à la place de Danilo et hop et là je pense qu'on a de quoi faire pourquoi pas aller les chercher ou en tout cas pas accepter la défaite aussi aussi simplement que ça en étant mauvais on va mettre quelques titulaires les faire jouer pour pourquoi pas mettre un petit peu de pression un peu sur le but adverse en repassant en positif ou en offensif allez on va passer en offensif si t'as perdu autant perdre 2-0 mais avec peut-être une ou deux occasions sérieuses allez Saka qui tire le corner c'est dégagé ça va revenir avec Aspria 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 qui ouh qui efface son adversaire direct c'est dégagé au deuxième poteau en troisième poteau oh la 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 faute peut-être non pas de pote allez Aro Smith Aro Smith qui dégage qui va trouver Pereira Pereira ouh le beau tacle voilà bien pris oh la la non c'est dommage mais qu'est-ce que tu fais ? tu défends pas ? Pablo qu'est-ce que tu fais ? tu défends pas ? allez on met la pression ils ont le ballon mais on les empêche de de nous mettre en trop grande difficulté Alexander en contre-attaque ça part en 4 contre 2 4 contre 6 contre waouh j'arrive plus à compter haha waouh allez Olyse on va encourager nos joueurs oh la la il est passé devant le but il s'est mis entre le but et le joueur pour essayer de contrer le ballon ça passe au dessus c'est dommage 4 minutes de temps additionnel allez on va peut-être avoir une dernière occasion peut-être pour nous ou pour eux peut-être un contre Hansen qui sert qui ouvre son pied oh la la Gonen c'est dommage quelle intervention un très très bon gardien comme je disais c'est bien une défaite 1-0 contre Arsenal ah c'est dommage ça peut être je sais bien c'est bon signe c'est-à-dire qu'on ils nous ont mis l'équipe 2 moi aussi j'ai mis l'équipe 2 mais on a pas pris l'eau on a pas pris l'eau ça aurait pu faire 5-0 aussi une longue de frappe que j'ai vu passer à côté bon voilà c'est ça promet ça promet bon on va on va se projeter un petit peu sur le calendrier on va voir un peu parce que la coupe c'est fini partir en claquant la porte ne saoulait pas c'est bon je suis un peu énervé on a fait un match ben voilà où on méritait peut-être un peu un peu mieux au vu de la dernière occasion bon on a pas su se donner plus de plus de force plus de chance donc voilà ici cela va nous permettre de nous concentrer sur d'autres objectifs le match est terminé arrêtez de me parler de ça on a pas grand chose à se reprocher on paye pour ce genre de prendre ce genre de décision ces qualités sont indéniables oui oui voilà c'est un peu ce qu'on peut se dire hop là allez on va effacer l'équipe hop qu'est-ce qu'on va faire on va essayer de critiquer un petit peu les joueurs bon ça c'est quelque chose c'est vraiment n'oubliez pas n'oubliez pas tout le temps de le faire c'est facile c'est facile et ça paye pas de mine mais ça peut changer un petit peu la personnalité des joueurs à force en améliorant leur détermination et aussi leur volume de jeu leur qualité sur le terrain hors terrain vous pouvez faire des choses qui vont améliorer les qualités des joueurs sur le terrain c'est ça qui est bien c'est ça qui est intéressant il y a à peu près tous les joueurs de l'équipe à critiquer à sanctionner parce que ils ont tous été défaillants dans ce match il y a surtout peut-être meilleur meilleur il a 6.1 6.1 ça mérite une amende en dessous de 6.3 ou 6.3 je peux en fonction la deuxième mi-temps où tu prends le but et pourtant la meilleure ouais franchement c'est là où on est peut-être les moins mauvais mais en tout cas on nous conseille beaucoup moins d'occasion et le but tu vois le but il est un peu rigolo quand même c'est pas vraiment une frappe donc si on se projette sur le calendrier le calendrier on va affronter Oxford donc une équipe très très basse mal classé le but est un il est gag c'est une gag voilà Hipswich aussi mal classé Coventry mal classé Burningham mal classé et Sheffield c'est la première équipe à nouveau dans la première partie du tableau qu'on va affronter dans le mois de février on peut espérer en championnat en tout cas rester invaincu surtout le mois de février encore si c'est le cas je vous le dis on va pouvoir aller chercher parce que là on était je crois que lors de la dernière vidéo on était 19ème peut-être un truc comme ça mais on va pouvoir aller chercher facilement facilement les places de barragistes parce que on est à 7 points du premier barragiste il faut voir que le 6ème enfin le 6ème ou le 7ème le 7ème est seulement à 3 points du 2ème voilà ça c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête c'est à dire que tout est encore jouable on est à 10 points du 2ème il reste 16 matchs on en a au moins 5 là qui sont abordables qui sont contre des équipes qui sont moins bien classé que nous au moins 4 4 pardon j'ai dit 5 parce que il faut pas oublier qu'on a front de Sheffield et Sheffield ça a été un vraiment une équipe qui nous a fait du mal je crois sur la première partie de saison ouais 2-0 on avait pas su répondre c'était un match un des premiers matchs aussi très très compliqué très difficile qu'on avait eu à jouer et ça s'était mal passé je vais vous laisser merci Youtube à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Gaofu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié le contenu ciao ciao